On va retrouver tout de suite à l'Assemblée Nationale Karina Chabour, notre envoyée spéciale. Karina, bonjour, vous êtes aux côtés d'Hugo Bernalicis, députée de la France Insoumise. Oui, absolument, députée de la France Insoumise du Nord. Alors on a entendu il y a quelques minutes Jean-Luc Mélenchon parler d'une France qui est entrée en état d'insoumission contre un pouvoir injuste. On imagine que vous, la France Insoumise, vous n'allez pas répondre favorablement à l'appel dit de responsabilité du Premier ministre ? Si, moi je suis pour qu'on réponde à cet appel de responsabilité. Moi je suis pour qu'on soit responsable dans la période. De quelle forme ? Mais en réalité c'est le Premier ministre qui est irresponsable. Irresponsable en quoi ? Parce qu'il y a un mouvement populaire, massif, dans le pays, qui demande l'annulation d'une taxe. On lui répond quoi ? On suspend ça pendant six mois et après on verra, on va discuter. Il n'est pas fermé à l'idée d'abandonner définitivement cette taxe si la concertation n'aboutit pas ? Oui mais ça va, il n'est pas fermé, c'est moi qui la supprime tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et six mois ? Qu'est-ce qu'il va découvrir ? Une concertation. Oui mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a besoin que le pays se mobilise massivement pour qu'un Premier ministre, un gouvernement prenne conscience de l'état de détresse qu'il y a dans le pays. Il faut en arriver là pour que ces gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent, comprennent ce qui se passe. C'est quand même dingue, ça ne vous interpelle pas. Moi ça m'interpelle et donc l'irresponsabilité c'est justement de dire vous ne manifesterez pas à Paris samedi, première irresponsabilité, vous attendrez six mois avant d'avoir des réponses. Il n'interdit pas la manifestation pour autant ? Il n'interdit pas, ça va quoi, on a compris. Les gens viendront de toute façon, moi je vous le dis et en entendant ce genre de discours qui sont des discours irresponsables de pyromanes, de pyromanes je vous le dis, il y aura d'autant plus de gens en manifestation samedi prochain et peut-être même dès ce soir, peut-être même dès demain. Donc moi j'appelle justement au calme, au calme du gouvernement. Qui se calme tous, qui baisse d'un ton, qui garde un peu d'humilité dans tout ça. Et clairement l'humilité c'est d'arrêter de gruger les gens. Ce n'est pas possible d'annoncer 3% de hausse du SMIC alors qu'il n'y aura que 1,8%, que le reste c'est de la prime d'activité, où il n'y a pas de cotisation sociale dedans, où ce qu'on vous donne d'une main, on va vous le reprendre de l'autre. C'est pour ça que les gens ont râlé contre la hausse du prix de l'électricité, contre la hausse du prix du gaz, contre la hausse du prix de leur assurance automobile, contre la hausse du prix de tout, de tout, de la vie. J'imagine que vous allez voter négativement à l'issue de ce débat. Est-ce que vous êtes en mesure de déposer une motion de censure ? Écoutez, la balle est dans le camp de nos camarades et amis socialistes. Je le dis poliment, mais voilà, à un moment donné il faut qu'ils prennent aussi la responsabilité. Il faut une motion de censure, parce que le mode de débat d'une motion de censure n'est pas le mode de débat comme ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un plan comme, comme on a eu un plan comme avec l'audition de M. Castaner l'autre soir en commission des lois, où on ne nous répond même pas à nos questions, où on fait ça juste pour griller la priorité au Sénat. Les gens l'ont vu. Je vous prie de croire que j'ai posé une question au ministre Castaner, qui n'était pas extraordinaire, franchement je trouve que ma question n'était pas extraordinaire. J'ai eu des tas de retours de gens en disant « Merci pour votre question, c'est génial, c'est trop bien, » que je connais dans l'IDEV. Donc il y a une ébullition dans le pays, et il faut que le gouvernement ait de la responsabilité et appelle au calme lui-même. Lui-même. Parce que nous, vous savez, ce n'est pas la France Insoumise qui fait la mobilisation, ce n'est pas le Rassemblement National, etc. Ils auront beau nous taper dessus, nous instrumentaliser, nous faire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien parce que ce sont les gens, les Françaises et les Français qui sont mobilisés dans ce pays. Très précisément, vous êtes conscient que cette mobilisation, elle peut potentiellement créer une liste aux Européennes, vous faire de l'ombre. Comment vous vous préparez à cette nouvelle possible concurrence ? Écoutez, on verra. Moi, si les gens s'impliquent en politique, font de la politique, se rassemblent entre eux et font une liste et font un mouvement, mais j'applaudis, je dis tant mieux. On discutera avec eux, on verra ce qui peut converger, diverger, etc. Comme on l'a toujours fait. On est les premiers à dire qu'il faut que les gens s'impliquent. Donc ce n'est pas le moment où ils le font qu'on va leur dire « Ah non, surtout, ne faites pas ça, etc. » Vous comprenez ? Après, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même 75% des revendications, c'est Le Monde, c'est vos collègues du Monde qui expliquent ça, qui sont portés par les Gilets Jeunes, qui sont compatibles avec le programme de l'enfance insoumise. Moi, je leur dis, à ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, « Écoutez, vous pouvez aussi rejoindre l'enfance insoumise. » Mais en fait, en réalité, beaucoup y sont déjà, beaucoup ont déjà voté pour nous. Donc ça va dans le bon sens, il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais si vraiment ils veulent présenter des candidats, qu'ils le fassent. Aucune difficulté. Et après, c'est le peuple souverain qui tranche. N'oubliez pas que de toute façon, la solution, c'est le peuple. Merci beaucoup, Hugo Bernanissi.